Salut ! Je voudrais essayer dans cette vidéo de rendre un petit peu sympa la démonstration de la relation de l'accélération centripète qui nous dit que AC est égal à V carré divisé par R. Alors je sais d'avance que ça ne va pas être facile, mais tu vas essayer de me suivre, on va faire ça analytiquement et on va déjà définir le problème. Donc on a déjà un petit peu parlé de l'accélération centripète. On va considérer un objet ici en bleu, la Terre, qui tournerait autour du Soleil ici en jaune avec un mouvement circulaire uniforme. Et ça, ça va être important, il faut que le mouvement soit circulaire uniforme, c'est-à-dire que la trajectoire est un cercle exactement, donc le rayon va être constant, et uniforme, c'est-à-dire que la vitesse angulaire, la variation de θ en fonction du temps, va être constante. On va considérer ce mouvement uniforme. Donc ça, c'est la donnée du problème. Et donc dans la relation AC égale V au carré divisé par R, R c'est bien sûr le rayon de la trajectoire circulaire, et V, c'est la norme de la vitesse. Ici, j'ai tracé un repère qui est héliocentrique, c'est-à-dire qui est centré au centre du Soleil, un repère X et Y en deux dimensions. J'ai aussi tracé les vecteurs unitaires I et J. Et bien la vitesse V, qui dépend du temps, bien sûr, la vitesse va être à chaque fois tangente à la trajectoire, et donc perpendiculaire au rayon R, et donc au vecteur ici position R, la norme de cette vitesse va être constante. Et ça, ça vient aussi du fait que le mouvement est uniforme. Donc on va définir une dernière chose maintenant. Le rayon R, c'est un vecteur finalement position pour la Terre, c'est un vecteur qui relie le centre du repère et la Terre. La norme de R, elle est constante, et elle est égale à R. R ne varie pas en fonction du temps, mais en revanche, le vecteur R, lui, est un vecteur qui varie en fonction du temps. À un instant, la Terre est ici, mais lorsque la Terre se trouve un petit peu plus loin, ici, et bien le vecteur R, il va se retrouver ici. Donc il varie en fonction du temps, sa direction et son sens qui varient, mais pas sa norme. Et donc de la même façon, on va avoir le vecteur vitesse ici, V, qui va varier en fonction du temps, mais pas sa norme. Sa norme va être tout le temps la même, mais par contre, sa direction et son sens va changer. Voilà, maintenant, ceci étant dit, on va pouvoir commencer à attaquer le problème, et la première chose à faire, ça va être de trouver une expression pour R. On va chercher R en fonction de I et de J. On va l'exprimer dans notre repère orthonormal OIJ. On va exprimer R en fonction de I et J. Pour ça, on va utiliser quelque chose qu'on a déjà bien utilisé maintenant, mais on va le rappeler encore une fois. Si on prend un vecteur R directement ici, et bien on va avoir sa décomposition avec sa composante horizontale ici, qui va être R cosinus θ. θ, c'est l'angle qui est ici, bien sûr. Ce vecteur-là, la composante horizontale de R, c'est R cosθ, et la composante verticale, c'est R sinθ. Si tu ne vois pas d'où je sors ça, soit tu regardes les vidéos précédentes, soit tu refais tout simplement dans ce triangle rectangle qui est tracé ici avec les composantes de ce vecteur. Le vecteur vertical, on peut le déplacer ici. Si tu écris cosθ et sinθ, tu vas retomber sur ces deux relations. Là, ici, bien sûr, on multiplie par I et J pour avoir un vecteur. Sinon, c'est juste une longueur. Donc, on a notre vecteur R qui est égal à R cosθ. Alors, là, je vais rajouter une petite chose, je vais dire θ de t, puisque lorsque R est ici, on a θ qui vaut une valeur, mais lorsque l'on considère ce R-là, θ est beaucoup plus grand. Donc, θ lui-même varie en fonction de t. Donc, j'ai R cosθ, qui lui-même est une fonction de t, fois I, plus R sinθ fois J. On a exprimé le vecteur R en fonction de I et J avec la valeur algébrique de sa composante horizontale et la valeur algébrique de sa composante verticale. Maintenant, on veut l'expression de la vitesse, puisqu'en fait, tu te rends bien compte que, petit à petit, on part de R, on passe par V, et ensuite, on va arriver à A, l'accélération de AC. Alors, on peut écrire que V, c'est égal à la dérivée du vecteur R par rapport au temps. Et donc, V qui est égal à D de R sur Dt, eh bien, on va prendre donc la dérivée de cette expression. Alors là, on peut réduire R à deux composantes, donc la composante horizontale est verticale. Donc, finalement, on va dériver une somme. La dérivée d'une somme, c'est égal à la somme des dérivées. Je le réécris, U plus V, le tout prime, c'est égal à U prime plus V prime. Bon, ça, c'est un petit rappel, tu le sais déjà. Donc, on va maintenant s'attaquer à la dérivée de R fois cosinus de θ de T fois I. Alors, R et I, ils sont constants, puisqu'on a dit que le vecteur R varie en fonction du temps, mais la norme, elle, elle est constante, puisque le mouvement est circulaire. Donc, R, c'est une constante, on le réécrit, on n'y touche pas. I aussi, c'est une constante. I, c'est un vecteur qui ne bouge pas dans l'espace, il est figé avec notre repère, donc il est constant. On va le réécrire après, mais on ne va pas y toucher tout de suite. Donc, on va chercher la dérivée de cosinus de θ de T. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a une composée, on a la composée de θ par cosinus. Donc, on va appliquer la formule qui nous donne la dérivée de deux fonctions composées. Si j'ai U de V, le tout prime, eh bien, ça me donne U prime de V fois V prime. Ça, c'est la dérivée d'une fonction composée. Et donc, je vais avoir la dérivée de cosinus de θ. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc j'ai moins sinus de θ de T, multiplié par, et c'est là que le V prime intervient, la dérivée de θ par rapport à T. Donc, j'ai D de θ sur DT. Et là, je peux maintenant reprendre mon I. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Finalement, c'est un petit peu pareil. J'ai mon R, je n'y touche pas. La dérivée de sinus de θ, c'est cosinus. Je prends cosinus de θ de T. θ dépend toujours de T. Multiplié par mon V prime. Et ça, ça va être encore une fois D de θ sur DT. La dérivée de θ par rapport au temps. Et je réécris mon J. Et maintenant qu'on est arrivé à une expression pour V, tu auras peut-être reconnu quelque chose. Ici, j'ai écrit D de θ sur DT. Autrement dit, θ prime de T, ou la dérivée de θ en fonction de T. Et bien ça, c'est égal à quelque chose qu'on écrit souvent ω. Et ω, c'est la vitesse de rotation angulaire. La vitesse angulaire. Donc, c'est la façon dont θ va varier en fonction du temps. Et ω est constant, puisque justement, le mouvement est circulaire uniforme. Donc, on peut écrire que ω est égal à D de θ sur DT et est constant. Donc, je vais pouvoir factoriser par ω et ne plus trop me soucier dans les prochaines opérations. Maintenant, on va continuer dans notre direction de la recherche de AC. Et pour ça, on va devoir maintenant dériver V, puisque maintenant, AC, l'accélération centripète, ça va être égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et maintenant, on se lance. Donc, il nous faut simplement dériver ça, en faisant comme si on avait factorisé par ω. Et d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Et on va écrire Rω. Et ensuite, on va s'intéresser à l'intérieur de notre parenthèse, ici, à la dérivée de, eh bien, du reste. Donc, maintenant, on va prendre la dérivée de moins sinθ. Alors, la dérivée de sinθ, c'est égal à cosθ. Mais comme j'ai un moins, eh bien, je vais garder le moins. Et je vais avoir moins cosθ de t. Et encore une fois, maintenant, je vais rajouter un ω. ω, c'est dθ sur dt. Et c'est un nouveau qui vient de la dérivation de sinθ de t. Je rajoute mon petit i. Et j'ajoute ensuite la dérivée de cosθ de t. Et la dérivée de cosθ, c'est moins sinθ. Donc, je vais transformer mon plus en moins. Et je vais écrire que j'ai moins sinθ de t. Et une nouvelle fois, multiplié par ω, qui vient de la dérivation de θ de t. Toujours notre v'. Et je vais enfin multiplier par j. Maintenant, je vais pouvoir à nouveau réarranger cette expression. Et je vais d'ailleurs même sortir un moins. Comme ça, parce qu'on a un moins là et un moins là. Donc, on n'a qu'à factoriser par moins 1 aussi. Donc, je peux réécrire que a de c, c'est égal à moins rω² multiplié par cosθ de t fois i plus sinθ fois j. Bon, et maintenant, si on reprend notre r et qu'on le distribue dans notre cosinus et dans notre sinus, tu devrais reconnaître tout simplement l'expression du vecteur r. Donc, en fait, l'expression de ac, c'est qu'elle est égale à moins ω² multiplié par r. On est d'accord que r, c'est égal à r cosθ fois i plus r sinθ fois j. Donc, tu amènes ton r là et là et tu obtiens l'expression du vecteur r. Maintenant, on a une expression ici qui est vectorielle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si on prend la norme ac qui est égale à... Alors ici, on a un scalaire. Finalement, prendre la norme d'un vecteur multiplié par un scalaire, c'est prendre la valeur absolue du scalaire. On est d'accord que le signe ici nous donne simplement une indication sur le sens du vecteur. Donc, ω² multiplié par la norme de r. Et là, on a ac qui est égal à ω² fois r. Maintenant, on a presque fini. Pour pouvoir obtenir notre expression v² divisé par r, il va simplement falloir chercher à exprimer la vitesse angulaire. C'est d de θ sur dt, comme on l'a vu. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de l'exprimer en fonction de v et de r. Bon, alors là, il faudra revoir la vidéo sur le mouvement angulaire si tu ne t'en souviens pas, mais on avait que ω était égal à la vitesse divisée par le rayon du cercle trajectoire. Et donc, si on reprend dans cette expression, on obtient que ac est égal à ω² soit donc v² divisé par r² multiplié par r. Et donc, on a un r qui se simplifie et on reste avec v² divisé par r. Et voilà, on a fini, on a démontré. J'espère que ce n'était pas trop pénible avec le calcul que l'accélération centripète était égal à la vitesse au carré, donc la norme de la vitesse du vecteur vitesse divisé par le rayon de la trajectoire circulaire.